Il est 8h33, vous pouvez voter sur notre page Facebook, Nico Duweb a mis un poste, vous allez sur facebook.com, sache malu dans le 6-9, j'ai un billet de 20 euros dans la main, j'ai demandé à tout le monde qu'est-ce que vous êtes prêts pour avoir ce billet de 20 euros que je vous offre promis. Mélanie propose de toucher les seins d'Oriane pendant 5 secondes, Oriane propose d'aboyer entre chacune de ses phrases jusqu'à la fin de l'émission, Nico Duweb propose de finir l'émission en galeçon, et Mourad, notre réalisateur, propose de me donner son téléphone et j'appelle n'importe quel nom sur son répertoire. Je ne sais pas si je n'ai pas eu tort de proposer ça. Je ne sais pas, mais pour l'instant dans les votes, c'est très loin en tête. Vous pouvez continuer, facebook.com, sache malu dans le 6-9, qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse, et on continue les votes pendant quelques minutes, et après, on prend la décision. En même temps, Mélanie qui touche les seins d'Oriane, j'avoue qu'il y aura la vidéo évidemment sur le site. Arrête, tu influences là. Moi, en étant objectif, c'est ce que je préfère. Et si on couple les deux, c'est-à-dire que tu touches Mélanie des seins d'Oriane, et pendant ce temps-là, tu aboies, Oriane. J'abois, oui. Je suis prêt à mettre 20 euros à chacune. Voilà, 8h33, on va s'écouter juste après les infos, Klingon, il y aura The Shinseki, il y aura aussi le Super 06 qui arrive dans moins de 10 minutes, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, avec quelque part en France, un homme qui a un gros souci. C'est tout à l'heure, dans 5 minutes, mais tout de suite, c'est les infos sur NRG. Toute l'actu sur Avignon, avec Frédéric Plas. Bonjour, les nuages vont encore voir le dessus, le plus souvent aujourd'hui en Vaucluse et le long du Rhône, ils devraient tout de même laisser passer quelques éclaircies, surtout cet après-mère. Au thermomètre, les maxis en hausse vont grimper jusqu'à 23 degrés, ce matin on a 8 degrés sur le boulevard Saint-Roch à Avignon. C'était la météo sur NRG Avignon, avec Dora l'Automobile, zone de fond couverte à Avignon. La saison aura été longue et difficile pour Avignon, fin du championnat de volleyball ce soir, 26e et dernière journée pour l'AVB qui aura été à la traîne tout du long. Le dernier match face au leader de Ligue B risque d'être très difficile à compte-leux. Dans le même temps, l'autre équipe vauclusienne impliquée dans la compétition orange est plutôt sereine. La zone actuellement 3e du championnat reçoit Nice ce soir. Le capitaine orangeois Freddy Salen s'espère bien jouer les play-offs pour envisager une montée en Ligue 1. Peut-être, j'espère quand même, ce serait plutôt sympa. Je savais qu'on s'est battu, ça fait maintenant 9 mois qu'on travaille dur. Ce serait dommage de ne pas faire les play-offs, mais je suis confiant, il n'y a pas trop de problème apparemment. En tout cas, je ne l'espère pas. Quand on ne fasse pas comme la saison passée, on va savoir ça je pense cette semaine. Ce serait bien de faire comme la saison passée, finir le championnat à la seconde place et d'entamer les play-offs dans les meilleures conditions possibles. Et tous les matchs ont lieu à 20h. Un mot de foot également avec l'écart de finale allée de la Ligue des champions PSG Chelsea au programme ce soir dès 20h45. Real Madrid-Dortmund au même moment. Hier, les deux rencontres se sont finies sur le même score. Un partout entre Manchester et le Bayern et entre le Barça et l'Atlético Madrid. Dans l'actu également, passation de pouvoir à la mairie d'Avignon. Cécile, elle, deviendra officiellement maire samedi. Mais depuis hier, elle cohabite avec Marie-José Roig. Les deux femmes se sont rencontrées et l'élu socialiste s'est vu offrir un cadeau pour le moins cocasse. La maire sortante a remis un bouquin intitulé « Désir de tram », à celle que l'on s'est opposée à l'arrivée de ce moyen de transport dans la cité des papes. Par ailleurs, il risque d'y avoir de l'ambiance samedi matin lors du premier conseil municipal. Le règlement intérieur veut qu'il soit présidé par le doyen des élus. Il s'agira d'une élue FN Rassemblement Bleu Marine âgée de 73 ans. On termine avec les sorties ciné dans les salles avignonnaises. Un film énergie ce matin en salle, la crème de la crème dans l'univers des grandes écoles de commerce en France. Histoire d'amour et de sexe chez des étudiants privilégiés. Au programme également 47 Ronin avec Kenya Reeves chez les Samouraïs en plein combat. Beaucoup plus doux enfin un film d'animation inspiré de Peter Pan, Clochette et la fée pirate signée Disney. Voilà pour vos infos. 8h37, mercredi le 2 avril, Manu dans le 6, 9, excellent début de journée à vous. On est mercredi, c'est le 2 avril. Merci d'être là, merci de nous avoir choisis pour commencer cette journée et pour créer cette journée avec nous. N'hésitez pas, il suffit de nous appeler, vous venez avec nous au 0870 4248, je vous prends le téléphone dans quelques minutes. A tout instant, vous arrivez avec nous le matin. On est là avec vous entre 6h et 9h comme chaque matin. Mélanie est à mes côtés. Toujours là. Aurélien est là aussi. Salut. Moral est à la réalisation. Salut. Nikos s'occupe du web. Oui. Le super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, arrive dans 5 minutes. Ce sera juste après The Shinseki. Il y a un mec qui cherche un rendez-vous un petit peu sexuel. Il y a un autre qui a un gros gros souci avec son téléphone. Ça arrive pour vous, ce sera dans 5 minutes sur l'énergie. Mais avant ça, nous allons parler des tickets restaurant. Oui. Les tickets restaurant, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Ça y est ? Si vous en avez encore, pas de panique, vous pouvez les utiliser. Mais petit à petit, ils vont devenir dématérialisés. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir votre carnet de tickets resto, vous aurez soit une carte à puce que vous pouvez recharger, soit vous pourrez payer avec une application sur smartphone. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Et pour les nanas, c'est très bien, parce qu'à chaque fois, ils se pliaient, ils se froissaient, ils se déchiraient dans notre sac à main avec tout notre bordel. Donc là, c'est très bien. Vous n'avez pas de bordel dans votre sac à main ? Non, du tout. On est un joli. Ça se saurait si vous mettiez des trucs totalement inutiles dans votre sac à main. Non, c'est organisé, ça va ? Oh, c'est ça. Mélanie ? Le truc que je regarde avec les tickets restaurant, c'est que j'aimais bien les donner, moi. Les prêter. Enfin, tu vois, tu donnes à quelqu'un et tout. Là, tu ne peux plus avec cette carte. Là, tu es obligé de donner le smartphone, quoi. C'est chiant. Ouais, c'est chiant. C'est vrai qu'en plus, c'était un truc... Même pour nos stagiaires, on a des stagiaires. Exactement. Ils ne sont pas payés, parce que c'est le destin du stagiaire. Et on pouvait leur donner des tickets resto. Ouais. C'est comme ça que je les achète, les stagiaires, à chaque fois. C'est, ok, tu vas chercher le McDo, je te l'offre, mais tu y vas et je te fais un ticket resto. C'est à ça que ça sert, les tickets resto. Bah oui. Alors, l'avantage, quand même, c'est qu'avant, sur les tickets resto, ils ne rendaient pas tous la monnaie. La boulangerie, à voir, de 3 euros, ce papier que tu paumes systématiquement dès que tu es sorti de la boulangerie. C'est vrai. Et bien, en fait, maintenant, tu payeras exactement la somme. C'est pas mal. Donc, du coup, tu vas quand même gagner un petit peu d'argent. Voilà, le ticket resto s'en va à partir d'aujourd'hui. Sniff. Après le Minitel, après le Bibop. C'est le ticket resto qui s'en va, putain. Putain de temps. Putain de temps. Vas-y, Michel. Putain de temps. Putain de temps. Mille à raison, Michel Sardot. Encore, Michel. Tout doucement. Le ticket restaurant. On va sur ses noces de diamants. C'est pour toi, ticket resto. De champagne coule au Nouvel An. C'est pour vous tous qui avez connu ce carnet dans la poche qu'on plie en quatre. Et qui va disparaître maintenant avec la nouvelle technologie. Michel, pour le ticket restaurant, chante. Putain de temps. C'est fini. Fait les enfants, aux enfants. Fini, ticket resto. Et tourne-y-moi, aux éléphants. Je t'en aimais bien dire. Oh ! J'ai oublié mes tickets restaurant. Il faut que je remonte. Ah ! C'est fini, Michel. C'est terminé. 8h40 qui fait les enfants, aux enfants. Allez, 8h40 sur Energy. Dans 3 minutes, retour du Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Et attention, vous continuez à voter sur notre page Facebook, facebook.com. slash manu dans le 6.9. Dans quelques minutes, on va décider qui fera quoi pour que je lui offre ses 20 euros. Oh, j'aime bien le concept. J'adore le principe. Je vous rappelle que pour ses 20 euros, Mélanie est prête à toucher les seins d'Oriane. Moura est prête à me donner son téléphone portable et j'appelle qui je veux dans son répertoire. Et Orianne est prête même à aboyer jusqu'à la fin de l'émission. Je ne sais pas encore. J'aime beaucoup l'idée. Vous votez facebook.com slash manu dans le 6.9. Moi, c'est Yostine Shekai sur Energy. The Sheen Shekai. J'ai une tendance à voter le téléphone.